Musique Je vais te la faire sonner. Alors évidemment elle a perdu sa sonorité, mais elle n'a pas perdu son timbre. Et dans une guitare ce qui compte c'est le timbre, parce que le cimbre c'est beau. Musique 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 Tu as vu elle a gardé de la sonorité, mais pas de force. Alors Miguel Allaire, en dehors d'être un guitariste, vous êtes aussi un écrivain. Oui, j'ai pris mon fils. Et vous venez de gagner un prix à Saint-Louis. Oui, ça m'a fait plaisir, surtout que je ne m'y attendais pas du tout en plus. Je n'y croyais pas du tout, c'est mon éditeur qui m'a inscrit. Oui, et si tu veux, le prix c'est par rapport à mon grand-père Joseph. Alors je te raconte le truc, j'ai une partie de ma famille du côté paternel qui était alsacienne. Et mon arrière-arrière-grand-père était barbier à Villers-sur-Cure. Et quand, si tu veux, l'Alsace a été annexée à l'Allemagne, mon arrière-arrière-grand-père qui était républicain, convaincu, pur et dur, quand le colonel allemand est venu se faire raser la barbe, il lui a dit, vous n'aurez aucun de mes fils dans l'armée allemande, je suis français et républicain. Quatre jours après, la boutique était fermée et mon grand-père avec toute sa famille, ils étaient foutus à la porte et ils ont dû traverser les Vosges. Et ils se sont établis dans un petit village qui s'appelait Val-dois. Et c'est à côté de Belfort, voilà, c'est ça. Et si tu veux, il faut savoir quand même que Belfort, pendant 43 ans, a été la préfecture du Haut-Rhin français. Et si tu veux, ma famille, côté de mon grand-père Joseph, s'est établie là, dans une maison, à côté du Canal, puisqu'ils habitaient rue du Canal. Et si tu veux, quand est arrivé la guerre de 14, mon grand-père s'est tout de suite porté volontaire et il a rejoint le 42e R.I. où il avait fait son service militaire. Et comme il était chasseur, si tu veux, il tirait mieux que les autres. Et on s'en est aperçu tout de suite. Et il a été l'un des premiers à qui on a mis une lunette au fusil. Parce que, bon, voilà, c'était le conflit. Et moi, j'ai réussi à écrire cette histoire parce que ma cousine, qui a hérité de la maison de mes grands-parents, elle a retrouvé les carnets de guerre de mon grand-père. Donc, avec ces carnets de guerre, avec aussi, si tu veux, le fait que j'ai connu mon grand-père jusqu'à l'âge de 21 ans. Parce que mon grand-père est mort à 80 ans et moi, je l'ai vu mourir à 21 ans. Donc, on a eu des relations d'adultes. Alors, il a pu me parler vraiment de la guerre parce qu'on était deux adultes. On faisait des grandes promenades, on allait aux champignons, on allait dans la forêt. Et si tu veux, on a pu avoir vraiment des... Il a été confident, on a eu des confidences. Lui, il m'a raconté cette histoire terrible parce qu'il a eu une aventure, une histoire d'amour au front, quoi. Avec une fermière qui les hébergeait parce qu'ils allaient une semaine en première ligne, une semaine en deuxième ligne et ils étaient hébergés dix jours chez les paysans, tu vois. Et chez les paysans, ils étaient dans les granges. Et les officiers, par contre, ils avaient des chambres. Et lui, qui était un brave homme, gentil, et en même temps, qui avait quand même 1m76 et qui était assez beau jeune homme, eh bien, il a aidé la jeune fille qui tenait la ferme. Et puis, ils ont eu une histoire d'amour entre eux. Bon, je ne vous dis pas la fin parce que c'est une histoire assez terrible. Alors, voilà, ils sont dans les tranchées allemandes et puis ils sont obligés de revenir. Et quand il revient, voilà ce qui se passe. Une formidable explosion venant de derrière me catapulte en l'air, tandis qu'une autre, sur l'avant, me fait tourner sur moi-même. Je suis aussitôt projeté puis enseveli dans la boue. Tous mes membres sont paralysés, je suis touché, certainement par des éclats d'eau doux. Mon dos me lance, je vois sortir du sang de ma chemise. Il me vient de derrière mon épaule. Mon bas-ventre me crispe de picotement, comme si on me lardait de coups de couteau. Tétanisé, je ne peux plus appeler au secours, ni même bouger. Enfoncé dans la terre jusqu'au cou, mes membres engourdis, je me sens partir doucement. J'imagine que cette fois, c'est mon tour. Je pense fort à Madeleine, c'était son amour. Je l'entends qui m'appelle pour me rejoindre. En un éclair, je revois mes parents, ma famille au Val-d'Oie, mon enfance. J'esquisse une petite prière. À cet instant, j'ai la certitude que je vais rejoindre le monde des morts. Dans quelques minutes, je vais voir, voire quelques heures. Tout au plus, je serai parmi ces cadavres pourrissants. Mon corps ne servira plus qu'à nourrir les rats en attendant de se désintégrer tout à fait. Cette image me répuit. Je me sens lentement partir dans un évanouissement qui me semble infini. Une douce quiétude me saisit. Mes douleurs me paraissent moins vives. Je me sens dérivé. Je ne peux rien faire d'autre. Autour de moi, j'entendais les fantassins qui essayaient de rejoindre nos lignes. Comme moi avant, ils ne faisaient pas attention à tous les corps qui jonchaient le sol dont j'étais. Ils se faufilaient comme ils pouvaient. Dans ma somnolence, je les écoutais à peine. Ils devenaient de plus en plus lointains à mon esprit. Je planais déjà dans un autre monde. Le sombre torero du trépas avait déjà planté ses banderies immortelles. L'une dans mon dos, l'autre dans mon ventre. Mon sang s'en allait, ma vie aussi. Le grand voile noir de la nuit éternelle s'étirait lentement sur tout mon être. Je demeurais en léthargie. Je sombrais dans les abysses du grand toubou. Quand soudain, la voix de Théodore, mon meilleur ami, qui me parvenait de façon bizarre et hachée, m'interpellait. Je percevais dans ma demi-conscience. « Jojo, Jojo ! » Il me tapait sur le casque. Une autre voix que je reconnaissais pour être celle de l'officier qui avait dirigé la charge lancée. « Ziegler, laissez-le, vous voyez bien qu'il est mort. Nom de Dieu, nous n'avons pas que ça affiche. » « Je veux en avoir la certitude, mon lieutenant, lui répond Théodore. À travers les rayons du soleil de midi, je l'aperçois d'un œil à demi ouvert sortir de sa poche un petit miroir et l'approcher de mes narines. « Il vit, il vit ! » crie-t-il, l'air triomphant. « Il y a de la buée sur la glace et des moelles dégagées. » J'entends alors mes camarades creuser tout autour. Je me sens soulevé, secoué, brinque-ballé. Puis c'est le trou noir, je tombe dans un évanouissement profond. » Il a été sauvé. « Ce jour-là, le 117e R.I. a perdu, dans la journée, 25 officiers et 815 hommes, morts pour la France. » C'était la guerre de 14. Ok, merci beaucoup Miguel. On encourage les gens à découvrir ce livre qui est un travail de mémoire important. Oui, important. C'est aussi un hommage à tous les poilus qui n'ont pas demandé non plus à combattre, mais qui ont été obligés à le faire. Parce que, comme me disait mon grand-père, si on n'y allait pas, on était déserteurs fusillés. Si on y allait, on avait une chance sur deux de ne pas revenir. Merci. 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 Merci.